Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cette table de balcon avec des pieds en métal démontables. Allez, tout est dit ! Je commence par découper dans une planche de bois de 2 cm 5 morceaux qui constitueront les plateaux de ma table. Vous pouvez retrouver toutes les dimensions de cette table dans le tuto sur mon site internet. Je les passe ensuite dans le sens de la longueur sur la scissure table pour obtenir une largeur identique sur tous mes morceaux. Je fais un essai avec tous mes morceaux et je place les repères là où devront être fait les assemblages. Pour l'assemblage, j'utilise une défonceuse avec une fraise qui me permettra d'insérer des lamelles dans le bois. Je colle maintenant mes différents morceaux avec de la colle à bois sans oublier d'insérer les lamelles. Je finis par serrer les serre-joints et attends la nuit pour que la colle sèche. Je ponce mon plateau à l'aide d'une ponceuse orbitale et d'un papier de verre de grain 80 pour les minibres défauts. Puis je passe à un grain 120 et à un 240 pour un fini très lisse. J'applique ensuite une couche de teinture couleur chêne foncée sans oublier d'en mettre des deux côtés du plateau et dans les interstices. Je finis par appliquer 4 couches de l'azur qui protégeront la table des intempéries. Là encore, il ne faut pas oublier d'en mettre des deux côtés et dans les interstices. Je passe maintenant à la fabrication des pieds en métal en commençant par découper tous les morceaux avec une veloce d'angle. Je vous conseille d'utiliser une épaisseur minimale de 3 mm pour les barplettes. Je finis la préparation des éléments en métal en perçant l'élément qui viendra recevoir le boulot. Tous les éléments sont prêts, je vais maintenant passer à la partie soudure. Vous pouvez également retrouver les mesures des éléments qui constituent les pieds sur mon site internet. Pour la soudure, il faut commencer par souder l'écrou sur l'élément qui a été percé. Pour cela, vissez le boulon à l'intérieur pour le maintenir fermement. Je soude ensuite tous les éléments sur la grande barre en commençant du haut vers le bas. Je finis par passer un coup de meuleuse avec un disque à ébarber pour nettoyer les cordons de souder. Une fois fait, je n'ai plus qu'à peindre les pieds, mais avant ça, je passe une couche d'anti-rouille sur l'ensemble du pied. J'applique alors plusieurs couches de peinture en spray en laissant sécher 5 minutes entre chaque couche. Je mets un scotch de peintre sur le filetage des goulons pour éviter que la peinture ne vienne se mettre dessus et bloque le mécanisme. Pour la couleur, j'ai choisi de faire 2 pieds rouges et 2 pieds blancs pour s'accorder avec mes chaises de jardin. Une fois secs, mes pieds sont prêts, je n'ai plus qu'à assembler ma table. Pour cela, je pose le plateau à l'envers sur le sol et mes 4 pieds autour de la table. Je viens alors visser les boulons à l'aide d'une clé à molette jusqu'à ce que le boulon touche le plateau de la table et le bloque. La table est maintenant terminée, je n'ai plus qu'en profiter. La table est maintenant terminée, je n'ai plus qu'à ce que le boulon touche.